YouTube Désenchanté de Mylène Farmer. Alors pour en parler, nous avons avec nous par Skype Renan Cornetto, gérant d'une boutique de vinyle à Paris et auteur. Bonsoir Renan. Bonsoir. Alors Désenchanté qui a 30 ans aujourd'hui, après 30 ans c'est toujours un titre culte, 1,3 million. Ah on entend ? Là, oui c'est bon. Alors je disais 1,3 million d'exemplaires vendus, comment expliquer tout simplement le succès de cette chanson ? C'est générationnel, c'est-à-dire qu'il y a les fans qui ont acheté l'album L'Ordre, c'est-à-dire que vous prenez l'album, le single de Désenchanté, c'est sorti de l'album L'Ordre, c'est le single qui est sorti, que Mylène a vendu le plus de sa carrière, et c'est vraiment le titre phare de toute sa carrière. C'est-à-dire que vous pensez à Mylène Farmer, vous pensez directement à Désenchanté, et il y a vraiment une adéquation par rapport aux années 90, où on était en pleine période grunge, où le moral des Français était vraiment en berne, et les gens se sont vraiment reconnus dans les paroles de Mylène Farmer. Mais de quoi parle la chanson ? On sait que c'est toujours un petit peu mystique, énigmatique, les textes de Mylène Farmer. Et là, Désenchanté, ça parle de quoi ? Là, Mylène s'est inspirée d'un philosophe et auteur qui s'appelle Sioran, pour écrire cette chanson-là. Et donc, elle s'est vraiment inspirée de la mélancolie, j'ai peut-être mémoire par rapport aux paroles, mais je cherche une âme qui pourra m'aider. Et vraiment, il y a toujours un appel à l'aide et vraiment apporter du positif. C'est surtout ça, je pense. Parce qu'ils sont d'une génération Désenchantée, et automatiquement, les gens, par rapport à... Je ne sais pas, il y a une adéquation par rapport à cette chanson-là. C'est le plus grand succès d'un point de vue commercial de Mylène Farmer, cette chanson ? Totalement, oui. Elle a eu un disque d'or, un premier disque d'or pour 500 000 exemplaires pour cet album-là. Après, depuis, elle est entre 800 000 et 1,3 million, d'après ce que vous avez dit. Et c'est vraiment, à tous les concerts, c'est le titre qu'elle chante et c'est le titre phare que les gens demandent. Vous avez des anecdotes sur ce titre ou pas, Renan ? Alors, j'en ai plein. Alors, première anecdote, déjà, c'est qu'il existe une version anglaise de Désenchantée, puisque, à la base, Mylène et Laurent, c'est Laurent Boutonnat, c'est le Pygmalion de Mylène Farmer, c'est lui qui faisait les clips et c'est lui qui composait les chansons. Et ils avaient décidé de sortir cet album-là, l'autre, en version anglaise. Et donc, tout l'album, l'autre, a été fait en anglais, dont Désenchantée, mais il n'est jamais sorti en radio, on ne l'a jamais entendu. Ça, c'est la première anecdote. Après, vous avez deux clips. Il faut savoir qu'à l'époque, Mylène, pour le clip en février 1991, elle est partie avec Laurent Boutonnat en Hongrie pour tourner un clip de 10 minutes. où le tournage a duré six jours. Il existe deux versions de ce clip-là, une version courte et une version longue. Mais il y a une fin alternative qui n'est pas servie. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque Mylène court dans les plaines enneigées, il y a eu une possibilité d'avoir un cheval, un squelette qui chevauchait un cheval noir qui courait dans la plaine. Et en fin de compte, ça a été coupé au final. Ça, c'est des anecdotes. Après, Désenchantée, ça a été quelque chose qui a été aussi nommé aux Victoires de la Musique en 1992. Mais voilà, c'est l'incontournable de la carrière de Mylène Farmer. Et voilà, vous demandez à quelqu'un, M. Lambda, dans la rue, il vous dira automatiquement, c'est Désenchantée, le premier titre qui viendra pour Mylène Farmer. Oui, quand on parle de Mylène Farmer, c'est Désenchantée qui nous vient à l'esprit. Et une chose qui est super rigolote, c'est que le titre a eu une deuxième carrière. C'est-à-dire que ça, vous prenez... Ça, c'est Kate Ryan, c'est sorti en 2002. En fin de compte, c'est une chanteuse belge et en fin de compte, qui a repris le titre, le titre, pardon, et qui a cartonné en Europe. Et donc, le titre a eu une deuxième vague de succès en 2002 grâce à Kate Ryan. Renan, vous êtes dans votre boutique à Paris. Juste un petit mot sur ce que vous avez derrière vous qui, me semble, a été sur la scène lors d'un concert de Mylène Farmer, rapidement. Je suis le spécialiste de Mylène Farmer en France. D'ailleurs, il y a un bouquin qui sort au mois d'avril. Et donc là, vous allez avoir ça, c'est la balançoire du Millennium Tour où Mylène était assise dessus. Vous avez la même la photo. Je vous la montre. Voilà, elle était assise dessus. Voilà. Ça, là-haut, c'est la seule toile que Mylène a peinte qui était vendue pour une oeuvre caritative pour le cancer du sein. L'autre côté, là-bas, vous avez... Je vous ai mis un disque de diamant de Mylène. Ça, c'est une moindre de 10 exemplaires. Et le titre Désenchanté faisait partie de la compilation des mots et donc se retrouvait dans ce best-of. C'est le deuxième best-of de Mylène Farmer qui a été disque de diamant. Merci beaucoup, Renan. Vous êtes passionné, ça se voit et c'est un plaisir, vraiment. Vous voulez rajouter quelque chose ? On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps ? Ben voilà, autrement, le dernier best-of qui est sorti avec Désenchanté qui est là, qui est sorti depuis le mois de février en coffret 6 vinyles. Voilà. Merci beaucoup, on pourra vous retrouver, Renan, dans les librairies avec votre livre qui sortira en avril. Mylène Farmer, la Bible que l'on voit à l'écran. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé des 30 ans de Désenchanté. Allez, tout de suite, je laisse la place à Christophe Combarieux et Annie Dupéret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada